Bonjour Bélier et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Bélier, on va aller regarder le mois de mai, comment ça s'aligne pour vous et la personne à qui vous pensez. Je vais aussi aller chercher des messages pour célibataire et pour votre carrière. Je vais horadater tout ça en bas et je vais coller aussi votre chanson. On va aller regarder toute votre chanson Bélier pour le mois de mai. Massage pour Bélier pour le mois de mai en amour. Bélier, s'il vous plaît. Je l'aime amourir de Francis Cabrel. C'est votre chanson Bélier pour le mois de mai. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Il se pourrait que cette personne vous mette sur un pied de stade, mais c'est quelqu'un qui est au courant que vous avez passé énormément d'obstacles, d'épreuves dans votre vie, on dirait. Même aussi en amour. En tout cas, vous connaissez les paroles. Je vais les coller en vous. Massage pour Bélier. Pourrait être bien sous différentes circonstances ou dans différentes circonstances. Sagittaire aussi a eu ce message. Pourrait être bien sous différentes circonstances. Il y a quelque chose qui bloque le lien ici. C'est quelqu'un qui vous aime. Ne voulez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent et les énergies peuvent être interchangeables. Donc, l'énergie du lien pour vous et la personne, dans le lien avec la personne à qui vous pensez. Ok, excusez. Prenez-moi le lien. L'énergie du lien avec cette personne. On a l'empereur. C'est énergie Bélier. Et c'est votre énergie. Vous pouvez faire affaire avec un autre Bélier. Ok. C'est le masculin. L'énergie du masculin. Stabilité. Efficacité. Aussi. C'est quelqu'un qui aime contrôler ses circonstances. C'est quelqu'un qui se défait de cette prison mentale. Qu'il ou elle s'était fait. Sinon, c'est quelqu'un qui se libère d'une certaine situation. Qui se sort plus dans le contrôle. Faire des choix aussi courageux. Sortir vraiment de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui ne voyait ou ne voit pas très clair. Cinq des Gabriel. On a la cinq des Bardon. Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie. Obstacle. Le roi de Raphaël. On a un cancer de la conscience de ce corps-là. Wow. On dirait que c'est quelqu'un qui se défait d'une situation très dramatique. C'est vraiment dramatique. Il se peut que cette personne est restée longtemps dans cette situation qui était très... Toujours conflictuelle. Plein de drames. Plein de problèmes. Tout plein de problèmes. Il y a quand même deux personnes. Pour certaines personnes, il y a deux personnes. Vous êtes peut-être déjà bien avec une autre personne. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui... Qui vraiment se libère de quelque chose qui bloquait le lien. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle ou a l'impression d'avoir perdu le contrôle lorsqu'on parle de vous. C'est comme si... C'est quelqu'un qui était habitué de contrôler ses sentiments. Même si ça ne se fait pas. Mais c'est quelqu'un qui... Soit qu'il refoulait beaucoup. Le roi des couples refouille. OK. On ne le dit pas. C'est quelqu'un qui avait l'impression d'être obligé de rester là. Dans cette situation. Ou dans une autre situation. OK. Et trouve le courage. Trouve vraiment le courage. De changer la situation. Malgré les obstacles. Malgré même le conflit intérieur qu'il pourrait vivre. OK. Parce qu'il n'y en a plus de contrôle sur ses émotions. Ses émotions... C'est quelqu'un qui vous aime. Et qui réalise. Je l'aime à mourir. Puis ça ne changera pas. De toute façon. Ça ne va pas changer. Pour plusieurs, dans le collectif, c'est vraiment le message. OK. C'est quelqu'un qui réalise. Quand même, que je fasse n'importe quoi. Je n'oublierai jamais le collectif. Je n'oublierai jamais. Le collectif de Bélier. Je n'oublierai jamais Bélier. Vous allez chercher une carte pour juste clarifier ça ici. Mais on dirait qu'il y a vraiment eu un détachement d'une situation de vie qui causait énormément de blocages, de conflits, de drames. C'est quelqu'un qui va se défaire ou qui se défait. Quatre départons. Soit que cette personne se défait d'un mariage ou c'est quelqu'un qui vient vers vous pour ça, cette sécurité. OK. Si c'est quelqu'un qui se défait, par exemple, de ses peurs, de ce conflit intérieur par rapport à vous et aussi qui a accepté qu'il n'a pas vraiment la maîtrise tant que ça, de contrôler ses émotions. OK. Donc, c'est soit que c'est quelqu'un qui vient vers vous pour cet engagement, cette sécurité, ce bonheur, ou c'est quelqu'un qui se défait d'un mariage. OK. Ou d'une autre situation, d'un engagement. C'est amour. OK. Donc, vous allez pouvoir vous fier sur cette personne qui entre sur le voie des couples. Vous pouvez faire confiance à, oups, à sur le voie des couples. OK. OK. Donc, pour ça, pour cette partie-là, ça, c'est le message pour vous, Bélier. On va aller regarder maintenant. Célibataire Bélier à 8.08. Je l'ai vu trois fois aujourd'hui. Wow. Trois fois. J'ai vu 8.08. Aujourd'hui, trois fois. Franchement, c'est vraiment mon chiffre de la journée, hein. Un, deux, trois, quatre. En plus. J'ai pas les yeux collés sur l'heure, là. Non plus. OK. Célibataire Bélier. J'espère, c'est-à-dire pour vous. Trouvez sanctuaire. Donc, trouver un endroit où est-ce que vous allez pouvoir vivre plus de paix, plus de spiritu. Vous allez pouvoir connecter avec la source, ici. OK. Peut-être que vous êtes en découverte. Peut-être que vous êtes en découverte beaucoup de qui vous êtes. Ici, on a un parcours qui n'est pas linéaire. OK. Vous êtes sur un parcours qui vous amène à différents endroits. OK. Donc, on vous dit, ici, de profiter de ce parcours, OK. Profiter de la joie de ce parcours. Ou essayer de trouver le positif dans quoi vous pensez, là, les amis. Parce que, oui, le parcours n'est pas linéaire. Il y a tout le temps de quelque chose à apprendre, à absorber, à accepter, à regarder. Il se peut que vous ayez besoin d'aide. OK. Donc, peut-être lire. Il y a plein d'articles sur toutes sortes de choses sur Internet. Alors, comment je pourrais m'aider à, disons, sortir d'une énergie stagnante, qui va donner des trucs. Oui. Vous avez besoin, peut-être, d'une carte. Il se peut aussi que, pour certaines personnes, Bélie, vous êtes en train d'organiser un petit voyage. Donc, ici, on passe par-dessus tous les obstacles. OK. Donc, il y a quelque chose, ici, sur votre parcours. Vous réussissez à... Overcoming. Parfois, là, les mots sortent. Mais, d'autres fois, non. C'est surmonter. Je l'ai déjà dit, ça, surmonter. Je l'ai dit. J'ai des belles mémoires de mots. OK. Excusez. Donc, vous surmonter les difficultés, les obstacles, ici. OK. Vous êtes capable, aussi, vous allez avoir la sensation d'être capable de faire tout. Après, on dirait que vous avez, peut-être, vécu un peu de difficultés, des embûches pendant votre parcours, ici. OK. Ça a été... Il y a des bouts qui ont été difficiles. Mais, là, vous avez l'impression, là, je suis capable de faire pas mal, n'importe quoi, là, ici. Et, les bénédictions, ici. Bénédictions. C'est l'arc-en-ciel, ici. Donc, les bénédictions entrent dans votre vie. Showering. En douche. En douche. Showering your life. OK. Ça va... Les bénédictions vont tomber de partout. De partout. Dans votre vie, ici. Célibataire. Prenez le temps pour vous. Vous savez, on dirait que le pire est passé. Le pire est derrière vous, maintenant. Vous allez récolter. OK. Plus vous travaillez sur vous. OK. Trouver sanctuaire. Ça, c'est vraiment se rapprocher plus de vous-même, de votre centre, ici. C'est ça, le parcours. C'est pas facile. Mais, plus vous... Plus vous en retirez de la joie et vous avez une gratitude pour les difficultés même du parcours. Parce que les difficultés vous offrent autre chose aussi. Pas juste des difficultés. Ça vous offre une meilleure vue d'ensemble, de certaines situations. Une meilleure vue sur vous-même, sur vos accomplissements. OK. Vous allez à... Votre travail sur vous, ou autre, en tout cas, célibataire, ça peut vous apporter beaucoup de bénédictions amoureuses. OK. C'est un amour que vous cherchez, là. On dirait que vous avez compris quelque chose. Puisque vous avez vécu beaucoup d'obstacles, là, dans votre vie amoureuse. Peut-être que c'était tout le temps des... Des schémas répétitifs. Vous étiez souvent, vous rencontrez des gens... Peut-être qu'ils n'étaient pas disponibles émotionnellement, puis ça arrivait tout le temps. Mais, quand on réalise ce qu'on veut vraiment, on apprend à se connaître, ici. On élève, on lève notre vibration. Parce que, n'oubliez pas, on va toujours attirer qu'est-ce qu'on vibre. On n'attirera pas plus, là. Ce qu'on vibre, c'est ce qu'on attire. Donc, si vous vibrez... Bien, là, ça va dépendre, hein. Si vous vibrez vraiment une grande insécurité, vous allez vivre le même pattern de quelqu'un qui va partir. OK. Il y a quelque chose que vous avez compris sur votre parcours. Non, ça n'a pas été facile. C'est pas linéaire. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il va entrer. Par contre, tous les obstacles, soit que vous allez les surmonter, ou vous les avez déjà pas mal surmontés, et là, il reste juste des bénédictions pour entrer. Il y a vraiment beaucoup moins d'obstacles. OK, célibataire, en amour. Donc, ça a peut-être été long, mais vous allez voir que les choses vont porter fruit. OK, OK. Bon, il va avec carrière, 14-49. Pour Bélier, carrière. Éveiller l'ancienne sagesse. Wow, as des coupes. Peut-être que si vous faites quelque chose, vous avez un don, vous. Vous avez cette sagesse intérieure, cette... Vous savez quelque chose. OK. Et puis, ça émerge. On dirait, dans votre vie professionnelle, votre travail, dans votre vie, OK, vous avez quelque chose qui le sort, qui ressort, qui émerge. Il n'y en a plus de... Vous n'êtes plus silencieux ou silencieuse sur ce que vous avez envie de dire, ce que vous savez déjà. Donc, les trois signes ont eu ça. C'est ça? Les trois? Non. En tout cas, s'agissant définitivement, vaillant, courageux, il s'apprend du courage à faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Peut-être que vous allez faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire, que vous avez toujours eu à l'intérieur, mais que ça n'a jamais sorti. Ça n'a jamais émergé. Soit que vous avez étouffé ça, cette chose-là, ce don ou cette sagesse, et là, ça va émerger. Vous allez avoir le courage de dire et faire... d'être vous. D'être vous-même. Tout simplement. Et c'est suivre son bonheur ici. Savourer les plaisirs de la vie. Vous allez savourer les plaisirs de la vie. Et ça, là, juste, permettez à votre âme de chanter avec joie. Parce que vous allez avoir le courage de dire les choses. Peut-être que vous avez toujours voulu dire. Peut-être que vous allez écrire un livre. Vous allez faire un blog. Vous allez faire quelque chose. C'est vraiment votre voix. Votre voix va se faire entendre. Et encore ici, cette profondeur. Regardez profondément. Il y a des joyaux à l'intérieur de vous. Cette radiance, cette brillance, cette sagesse intérieure. On parle beaucoup des choses que vous savez déjà. Que vous savez d'avance sur les autres. Et en plus, vous n'avez pas tout découvert. Ça émerge. Ça continue à émerger. On vous dit, regarde encore plus profond. Parce que les choses que tu savais, là, OK, il y a longtemps, là, mais tu en savais encore plus. Mais c'est parce que tu n'es pas allé encore au plus profond de toi-même pour aller voir ça. Puis là, c'est le temps de faire ça. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Il y a un nouveau début aussi. Il y a quelque chose de nouveau. Aussitôt que vous avez le courage de commencer, même si c'est un petit pas, OK, de courage, mais juste de commencer et de suivre. Suivre ça. OK. Suivre ça. Les choses vont s'ouvrir pour vous. En tout cas, il y a des opportunités ici, mais vous avez opportunités à l'intérieur de vous. On dirait, les richesses sont à l'intérieur de vous. OK. Alors, c'est ça. Je vais aller chercher un message des anges pour vous maintenant. J'espère que ça vous a parlé, Bélier. Cette lecture, merci de liker, de vous abonner. Merci pour les commentaires. Comment gentil. Et les dons. Dernier message pour Bélier pour le mois de mai, s'il vous plaît. Compréhension spirituelle. L'archange Raziel. L'archange Raziel vous dit, et ça, ça rapporte avec l'intermère ici, là. OK. Compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre les vérités spirituelles et les vérités que vous avez en vous aussi. OK. Donc, on vous aide. Vous êtes guidés dans votre vie. OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Bélier. Merci de liker. Je vous souhaite une excellente journée et un beau mois de mai. À la prochaine. Bye bye.